C'est pour tout l'amour qui a changé nos vies, qui a bouleversé nos vies. Les parents nous ont aimés, les amis nous ont aimés, les maris, les fiancés, les fiancés. Aucun de ces amours n'a approché l'amour que nous avons trouvé en toi. Nous avons un amour infini pour toi. Les seigneurs, donne ce matin à nous parler, donne nous faire du bien au travers de ta parole. Qu'elle fasse tomber les écailles de nos yeux et qu'elle nous aide à agir et à faire ce que tu veux que nous fassions. Qu'elle lui dise cette parole, que la gloire revienne à toi et à toi seul parce que tu n'aides jamais à partager cela avec quelqu'un. Mais que l'édification soit pour ton peuple ainsi que pour moi-même. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide a dit Amen. Que Dieu soit béni. Alors ouvrons nos bibles et nous lisons Trois passages tirés de l'Ancien Testament. Genèse au chapitre 8. Genèse 8 verset 15 à 22. Genèse 8 verset 15 à 22. Que nous lisons d'abord. Alors Dieu parla à Noé en disant Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux, De toutes chers qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rompent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multipliés sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui s'émeillent sur la terre. C'est dans leur espèce sortir de l'arche. Noé bâtit un hôtel à l'éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. L'éternel sentit une odeur agréable. L'éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les sémailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront. Point. Amen. Nous lisons aussi Genèse chapitre 35. Et alors nous lisons les versets 1 à 3. Et puis les versets 6 à 7. Genèse 35 versets 1 à 3. Et puis versets 6 à 7. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-t-il là. Tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fouillais Esaïe ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez les vêtements. Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse. Et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Nous lisons aussi Exode. Au chapitre 17 Et nous lisons du verset 13 Au verset 15 Exode 17 Verset 13 au verset 15 Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour les souvenirs, pour que les souvenirs sont en concert et déclare à Josué que je fasserai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Moïse bâtit un hôtel et lui donnant pour nom L'éternel ma bannière en hébreu et Jéhovah, Nisi. Ce matin, le thème que nous abordons, c'est une race qui disparaît. Une race qui de plus en plus s'est faite rare. Un groupe et un type de personnes qu'on voit de moins en moins. Et cette race qui disparaît, c'est la race des bâtisseurs d'hôtels. La race d'hommes et des femmes qui savent bâtir des choses pour Dieu. Et déjà avant que je n'aille plus loin, j'aimerais dire que bâtir un hôtel est quelquefois une action. Mais bâtir un hôtel est souvent une réaction. Bâtir un hôtel est souvent une réaction. Quelquefois, une action, l'initiative de l'homme. Mais la plupart des fois, bâtir un hôtel est une réponse, une réaction par rapport à quelque chose que Dieu a eu à faire. Et tout au long de cette intervention, nous allons essayer d'étudier une pratique courante, très pratiquée à l'époque de la Bible. Et même dans l'église primitive, même si les mots n'étaient pas mentionnés, cette pratique était encore et encore d'actualité. Bâtir des hôtels. Nous allons voir c'est quoi un hôtel. De quoi était-il fait ? Pourquoi était-il érigé ? Qui les faisait ? Dans quel but et dans quelle intention ? Et nous verrons aussi les réactions, celles qui venaient de la part de Dieu, chaque fois, pour ne pas dire toutes les fois, où un hôtel était bâti. Et nous allons aussi nous poser la question, est-ce possible encore aujourd'hui de bâtir des hôtels ? En lisant et en étudiant la parole de Dieu, mais surtout l'histoire du peuple de Dieu, on peut se rendre compte d'une chose, l'effort que Dieu fait pour que les vérités et surtout les pratiques ne puissent pas cesser. Que les pratiques puissent quitter une génération pour aller à une autre. Et pour que ces pratiques ne puissent pas cesser, Dieu avait érigé toujours un système. Ces systèmes consistaient en ceux qui, déjà pratiquaient, étaient obligés de les pratiquer devant ceux qui ne les connaissaient pas. Il y avait d'un côté ceux qui connaissaient l'importance des pratiques, qui les faisaient, et de l'autre côté, en face, des personnes qui, au départ, sûrement des jeunes enfants, qui ne comprenaient pas. Mais le but, c'était, c'est que ces gens soient exposés. Parce que la plupart des fois, nous ne vivons pas certaines choses, nous ne les pratiquons pas parce que nous n'avons pas été exposés. Nous n'irons jamais au-delà de ce à quoi nous avons été exposés. Dans l'Exode, au chapitre 12, verset 26 à 27, après avoir enseigné sur la Pâque, Jéhovah donne une recommandation à son peuple d'observer une forme d'usage qui lui-même qualifie de sacré, de mise à part. Exode 12, verset 26. Et lorsque vos enfants diront, qu'est-ce qui signifie cet usage ? Il leur dit, vous ferez cela. Et quand vous arriverez de l'autre côté, il y a des personnes qui ne connaissent pas la signification. Ils verront des gestes que vous serez en train de poser, et ils diront, mais qu'est-ce qui signifie cet usage ? Et il dit, à cette question, vous allez profiter d'apporter l'information nécessaire. Vous répondrez, c'est le sacrifice des Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Donc, comme je l'ai dit, on voit que Dieu veut que la continuation de certaines pratiques. Et pour qu'il y ait continuation, il demande de le faire devant certaines personnes afin de susciter la curiosité et des questions. Et que ces questions puissent être des occasions de transmission des connaissances qui maintiennent des pratiques. La même idée, nous la retrouvons toujours dans le livre d'Exode, au chapitre 13, versets 5 à 8, ainsi que versets 11 à 15. « Quand l'Éternel t'aura fait entre dans les pays des Cananaïens, des Hétiens, des Amoréens, des Héviens, des Gébusiens, le pays qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule les laits et les miels, tu rendras ces cultes à l'Éternel dans ces mêmes mois. Pendant sept jours, tu mangeras des pains sans lévin. Et les septièmes jours, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans lévin pendant sept jours. On ne verra point chez toi des pains levés et on ne verra point chez toi des lévin dans toute l'étendue de ton pays. Verset 8, « Tu diras alors à ton fils, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. » Des choses à faire, des choses à pratiquer. Verset 11, « Quand l'Éternel t'aura fait entre dans les pays des Cananaïens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qui t'aura donné, tu consacreras l'Éternel tout premier né, même tout premier né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu le briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier né de l'homme parmi les fils et écouter le verset 14. « Et lorsque tes fils te demanderont un jour, que signifie cela ? » Tu lui répondras par sa main puissante. L'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de ses servitudes. Faire des choses, faire des choses devant les enfants, afin que les choses puissent quitter une génération pour aller vers une autre. Psaume 78 ou 78, verset 5 à 8. Azaf raconte l'histoire du peuple de Dieu, et il montre aussi la force de la transmission des connaissances et des pratiques. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël, et il a ordonné à nos pères qu'ils puissent l'enseigner à leurs enfants. Et verset 6, « Pour que cela fût connu de la génération future, des enfants qui naîtraient et qui sont devenus grands, ils puissent aussi en parler à leurs enfants, que ça quitte une génération pour aller vers une autre. » Et verset 7, « Enfin qu'ils puissent mettre leur confiance en Dieu, et qu'ils ne puissent pas oublier les œuvres de Dieu, et qu'ils puissent observer ses commandements. » La Bible dit, « Une génération s'en va, et une autre arrive. » Mais combien de fois c'est triste de voir des générations qui sont liées comme par un cordon ombilical, liées comme par un pont. On peut voir certaines choses présentes dans une génération, et juste la génération d'après, ces choses ne sont pas là. Elles ne sont pas pratiquées. Simplement parce que la transmission s'est arrêtée. Plaise à Dieu que la transmission ne s'arrête jamais. Il arrivera un jour où nous aurons une génération qui aura un lieu de culte paisible, avec, je ne sais pas moi, un ascenseur. Il est bon pour qu'ils puissent s'attacher à Dieu, que nous les rappelions, que nous avions connu des cultes sous la pluie. Nous étions ici et nous marchions sur la boue. Il est bon qu'ils puissent connaître cela. Dans 40 ans, dans 50 ans, ils ne pourront pas se souvenir. Il est bon qu'il y ait des photos. Il est bon qu'il y ait des mémoriaux. Il est bon que ces générations puissent dire « C'est dont nous sommes jouisseurs aujourd'hui, permettez-moi les thèmes. » Ça vient de quelque part. Et ça a coûté quelque chose à quelqu'un. Dans le juge chapitre 2, verset 10 à 11, la Bible nous relate une tragédie dans l'histoire d'Israël. Écoutez ce qu'il dit. « Toute cette génération fut récueillie auprès de ses pères, la génération qui connaissait Dieu, la génération qui les servait. » Et il dit « Il s'éleva après elle une génération qui ne connaissait point l'éternel. » Ils viennent les uns après les autres, mais ils n'ont pas les mêmes contenus. Ils ne connaissaient ni l'éternel, ni ce qu'ils avaient fait en faveur d'Israël. Et la conséquence, le verset 11 dit « Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'éternel, et ils servirent Baal. » Pourquoi ? Parce que la transmission, c'est arrêter ma prière et que Dieu puisse nous aider. Et j'aimerais insister de l'éternel en disant « Des pratiques se conservent par la transmission. » « Des pratiques se conservent dans la transmission. » En famille, à l'église. Combien de choses, des fois même, dans l'église, on ne pratique pas. Non pas parce qu'elles ne sont pas vraies, mais parce qu'à un moment, ça s'est arrêté. Par négligence, par oubli, par l'emphase qu'on a mis sur un point et on a oublié d'autres points. Mais deuxième chose, pour qu'il y ait transmission, il doit y avoir deux camps. L'un camp de ceux qui connaissent et qui font des choses et qui les font devant un deuxième camp de ceux qui ne connaissent pas mais qui sont exposés à cela. Il y aura un jour, ceux qui sont exposés à la pratique, comme je dis, s'attacher à la connaissance et ils vont perpétuer cela. Et parlons des hôtels, il est bon que nous puissions connaître un certain nombre de choses. La première des choses, c'est que les mots hôtels reviennent dans la Bible au moins 338 fois. Les mots hôtels reviennent dans la Bible au moins 338 fois. Et le plus étonnant, trois fois sur quatre, donc les trois quarts, ces hôtels dont il est fait mention, sont attachés à Dieu, à des actes que des hommes et des femmes posent vis-à-vis de Dieu. Deuxième chose, c'est que les mots hôtels signifient lieu de sacrifice, lieu où l'on perd quelque chose, lieu où l'on décide volontairement de céder quelque chose en offrande. J'insiste sur cette définition. C'est un lieu où l'on perd volontairement, où l'on donne pour sacrifier. Endroit où l'on perd. De ton nom chapitre 27 au verset 6, Dieu dit, tu bâtiras en pierre brute l'hôtel de l'éternel ton Dieu et tu offriras sur cet hôtel des holocaustes à l'éternel ton Dieu. Tu prendras ce qu'il y a à toi et tu les donneras à Dieu. Troisièmement, et ça c'est même l'un des points focaux de cette intervention, c'est que la première fois que ce mot est mentionné, c'est au sortir de l'arche. La première fois que ce mot hôtel est mentionné, c'est au sortir de l'arche. Et là, il y a des choses qui me frappent. On voit premièrement que c'était l'initiative de l'homme. Noé n'a jamais été enseigné sur ça. Personne ne lui a dit, voilà ce qu'il faut faire. C'est même pas Dieu qui lui a dit, vu ce que je fais, tu dois faire ceci. Ça a été l'initiative spontanée de l'homme. Deuxièmement, il y avait une intention derrière, faire part de sa reconnaissance à Dieu. Troisièmement, bizarre, malgré que c'était l'initiative de l'homme avec une intention de faire plaisir, on est étonné, je vais apprécier. La Bible dit, l'éternel sentit une odeur agréable. Et quatrième chose étonnante, Dieu a réagi. Et quand il a réagi, sa réaction est allée dans deux directions. Sa réaction a touché même l'humanité. Vu ce qui vient d'être fait, un peu comme une prestation de serment, Dieu lève sa main droite et dit, je ne détruirai plus jamais la terre par les eaux du déluge. Et Genèse, chapitre 9, verset 1, après cela, la Bible dit, il bénit Noé et ses fils. Pourquoi ? A cause de l'hôtel qui a été érigé. Seigneur, redonne-nous des bâtisseurs d'hôtels. Redonne-nous des noés. Et quand je vis Noé bâtir un hôtel sans que Dieu lui dise, mais surtout quand je vois la réaction de Dieu avec l'étendue de la bénédiction qui touche l'humanité et qui touche sa famille, je tremblais en tant que père. J'ai dit, combien des gens qui sont placés devant peuvent faire soit appauvrir tout ce qui dépend d'eux ou les enrichir. Noé n'aurait pas posé cet acte, l'humanité n'aurait pas bénéficié de cet engagement de Dieu. Noé n'aurait pas posé cet acte, sa maison et sa famille ne seraient pas bénis. Seigneur, aide-moi à voir la révélation des choses que je dois faire afin que quand je l'ai fait, que Viviane soit béni, que les enfants soient bénis. Responsable. Père des familles, responsable d'entreprise, pasteur, il y a des actes qui vous êtes appelés à poser. J'ai béni Dieu d'avoir tout autour de moi des hommes et des femmes. C'est vrai. Réfléchis sur le plan économique, qui aime une gestion rigoureuse. Regarde bien les chiffres, mais j'aime bien aussi. Ils écoutent Dieu. Il y a certaines choses peut-être nous vous en parlons pas toujours. Il y a deux ans et demi, l'église a failli connaître une tragédie. il y a des combats pour lesquels nous nous battons en coulisses et des victoires sont accordées. On ne vous dit rien. Un vendredi, j'étais en retraite à Kinga Boy, nous avons reçu un message qu'on va venir fermer Philadelphia. Un document officiel était signé à un endroit précis. et je me souviens et je me souviens même nous avons remonté le fil, nous avons appelé un responsable qui a atteint la maison et on lui a confirmé, oui, oui, on lui a même dit que ça ne sointe pas. Mais crédite aux yeux à Okanga Bango, il y a la facile Pégoïa. On viendra tout filmer. J'aime quand Dieu nous avait dit l'ennemi ne vous surprendra pas. Parce que Dieu n'aurait rien fait, il s'est revenu là, on aurait eu des réactions spontanées mais filmées par Lingala facile. On verrait les pasteurs Ken en train de catcher quelqu'un. Et les gens regarderont où on en est adjoint. Je n'ai pas dit moi, j'ai dit Ken. Parce que moi je serai en train de prier. Comme je me souviens il y a quelques années, en 89, on avait décidé un dimanche de venir fermer l'église. Là-bas, on est surtout d'arrêter les pasteurs Vernon. Et moi, je faisais la propre partie de l'équipe d'accueil. Et nous étions dehors. L'église n'était pas au courant. Ils étaient simplement étonnés que les gens qui habitent ne sont pas dehors ce jour-là étaient dehors. Ils nous étions avec un papa. J'aime toujours son côté. Il m'aurait c'est qu'il dit que le roi a beau soir vous a reçu un coup de tête. Il a ajouté pas comme on a un petit gars-là écoute-moi l'élo. Ah bon, on lui a dit donc un petit gars-là. Et en deux, trois jours nous avons eu des réunions. Je vois la plupart de ceux qui ont participé à ces réunions sourirent et la bomba était désamorcée. Les gens sont venus mercredi comme si n'est rien d'être alléloïa, alléloïa. Et nous, on savait mais dès que ça a fini, je suis allé prier Dieu m'a mis à cœur et on devait faire une offrande d'action de grâce. Je me suis en appris plus de 7500 qu'on devait donner à certaines églises qui n'ont pas de moyens. Vous savez, il y a des moments où il ne faut pas dire simplement « Seigneur, merci » en utilisant des gros vocabulaires en français avec des mots élastiques comme si c'est ça qui va plaire à Dieu. « Seigneur, tu es un Dieu redondant. Merci pour ton ambivalence. Mais on pense que c'est ce qui plaît à Dieu. Il y a des moments où il faut poser des gestes. Et nous avons pris ces 7500. Nous en avions besoin. Et nous avons donné. Et ce qui est étonnant, c'est que quelques temps après, Dieu réveille. Donnons-nous des gens qui sont des vents, qui savent ce qu'il faut faire. Qui savent ce qu'il faut faire. Je reconnais un responsable d'entreprise, un homme que je côtoie de temps en temps. Il est dans la ville de Paris. Il a une entreprise de gardiennage. Il avait commencé avec 20 personnes. Et puis voilà, de plus en plus, Dieu a commencé. Aujourd'hui, la plupart des gares en France, c'est son personnel. Il a plus de 400. Un jeune homme qui a grandi ici, en Guéringué, qui fait un merveilleux travail. Un jour, ces bureaux ont failli connaître être incendiés. La nuit, subitement, c'est parti. Mais heureusement, il y avait quelqu'un au bon endroit qui a assis tout éteindre. Il a dit, dès que c'est fini, je me suis mis à prier. Dieu m'a dit, fais une offrande de 10 000 euros pour dire merci. Il dit, j'ai partagé avec ma femme. Ma femme a dit, non, 10 000, il est un peu qu'il n'y a pas de 2 000. Vous savez, quelquefois, tu crois que il n'y a pas de 2 000. Non, Dieu. Il dit, je suis allé, j'ai fait cela dans l'église où je suis membre, je dis, c'est une manière à moi pour dire merci. Mais il dit, trois semaines après, il a eu un marché de plus de 3 millions d'euros. Noé, personne ne lui a dit, mais il bâtit un hôtel. Et le comble, souvent, on ne fait pas mention. Noé avait sélectionné des animaux, comme les restes des échantillons des animaux gardés. Et quand il sort de l'âge, pour dire merci à Dieu, il fait disparaître certains animaux. Savez-vous que certains animaux n'existeront plus jamais parce qu'il n'y a pas décidé de dire merci à Dieu. C'était la seule quantité qui restait. Tout pour dire mais si je l'offre, c'est l'extinction d'une race. Mais Edith, pour dire merci à Dieu, il n'y a aucun prix trop élevé. Il va au fri. Aide-moi, à ton voisin apprend à bâtir des auteurs. Quatrième chose, dans la Bible, nous voyons plusieurs types d'hôtels. On les voit en terre, exode 20, 24, 23, on les voit aussi en pierre, c'est 24. Tu m'élèveras un hôtel des terres sur lesquels tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Tes brébillettes, deux. Écoutez la conséquence. partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Au verset 25, si tu m'élèves un hôtel des pierres, tu ne les bâtiras point en pierre taillée car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Mais il dit, si tu élèves cela, il dit, je me rappellerai de ton nom. Je viendrai à toi et je te bénirai. dans Genèse, au chapitre 35, Genèse 35, verset 1er et verset 3, qu'est-ce que j'aime ces passages. Autant, Noé, c'est lui-même qui avait bâti un hôtel, mais là, on voit, c'est Dieu qui demande qu'un hôtel soit bâti. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y et là, tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'est apparu. Si Noé l'avait fait de lui-même, Jacob, Dieu lui dit, tu dois le faire. Dieu connaît les bénéfices qui y a attachés et Dieu sait que si tu les fais, il va réagir d'une certaine manière. Et le verset 3 dit ceci, nous nous lèverons, c'est Jacob qui parle à sa famille et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai fait. Et là, on voit déjà, on commence à voir les raisons qui poussent les gens à bâtir des hôtels. J'ai bâti un hôtel au Dieu qui a été avec moi dans ma détresse, au Dieu qui m'a soutenu dans les moments troubles, au Dieu qui a été avec moi quand j'ai tremblé. Mais il ajoute encore, non seulement qu'il a été avec moi dans la détresse, mais il a été avec moi pendant les voyages que j'ai fait. c'était dur, c'était péril, je me demandais « Vais-je y arriver ? » Il a été avec moi et à cause de cela, je lui bâtirai un hôtel. Je connais des gens qui bâtissent des hôtels à Dieu pour tout et pour rien. Il rentre dans un voyage, il atterrit, il bâtit un hôtel à Dieu. Vous savez, les voyages, quand tout est paisible, on a l'impression que c'est normal. Les anglophones disent qu'on pense à grand-être. C'est quand vous passez par des zones et des turbulences que vous prenez conscience que la mort peut vous attraper. Quand vous entendez un avion de la Monique juste à l'atterrissage est tombé et des personnes que vous connaissez sont en mode vous rendent compte que non, même quand on voyage là, on côtoie la mort. C'est pour ça que j'ai dit certains ont appris à dire merci à Dieu pour tout et pour rien. Et ils bâtissent des hôtels pour cela. Mes enfants ont voyagé pour aller, ils arrivent, Seigneur, merci. Mon mari est allé en voyage, il revient, Seigneur, merci. Bâtir des hôtels, Seigneur, tu as été avec moi dans ma détresse et tu m'as soutenu tout au long de ces voyages. Tu m'as aidé au moment de l'accouchement. Combien des femmes n'ont-elles pas perdu la vie au moment de l'accouchement ? Combien n'ont-elles pas durant neuf mois garder un enfant et justement de la délivrance et le cordon ombilical qui se nouent autour des coups et tous les efforts de neuf mois anéantis. J'en parlerai plus loin vers la fin mais je peux déjà faire mention ici. la plupart des fois nous ne bâtissons pas des hôtels pour deux raisons. La première raison c'est par ignorance. C'est parce que nous n'avons été jamais exposés à cela par l'enseignement. Mais à cette première raison au-delà de l'ignorance je voudrais dire il manque des révélations. Quand on est proche de Dieu on veut sentir Dieu vous dit faites ceci. Je me souviens comme j'ai dit quand il y a eu cette action on a failli nous c'est Dieu qui m'a dit faites ceci. Et dans ma famille nous avons appris à bâtir des hôtels pour tout et pour rien. La deuxième raison pour laquelle nous ne bâtissons pas des hôtels c'est l'égoïsme. C'est volontaire. Des gens trop calculateurs. La Bible dit c'est lui qui qui garde l'argent à l'excès s'appauvrir. je donne encore voilà les adverbes que tu utilises encore cinquième chose c'est que quelles que soient les raisons l'hôtel cache et caché plusieurs significations comme je l'ai dit premièrement l'hôtel était un endroit où l'homme venait céder des choses pour plusieurs raisons par reconnaissance par obéissance ou par soumission. L'hôtel a toujours été un endroit où un homme vient pour céder des choses par reconnaissance par obéissance ou par soumission. Deuxièmement les hôtels ont toujours les hôtels ont toujours été des points de contact entre l'humain et les divins. Les hôtels ont toujours été des points de contact entre l'humain et les divins. Mais troisièmement les hôtels ont toujours été comme des interrupteurs des déclencheurs des choses. La lumière peut être disponible à jaillir. Mais tant que tu n'appuies pas sur l'interrupteur cette lumière bien présente ne sort pas. Mais si simplement tu appuies combien de fois Dieu n'attend que tu fasses certaines choses. Ce matin quand nous allons finir volontairement nous laisserons des hommes et des femmes qui veulent bâtir un hôtel pour Dieu de les faire. volontairement selon ce que l'esprit de Dieu va faire remonter dans votre cœur. Sixième principe c'est qu'on retrouve des hôtels bâtis à des moments différents. Quelques fois quand Dieu a simplement parlé je suis étonné de voir des gens qui Dieu parle simplement il bâtit un hôtel. Dieu lui fait simplement une promesse il ne sait pas encore si ça va s'accomplir ou pas. il bâtit un hôtel. D'autres encore c'est quand il voit la main de Dieu Seigneur aide-moi être un bâtisseur d'hôtel. Quelquefois Dieu s'engage avec un homme il bâtit un hôtel. Dieu accomplit des choses. Je veux dire des fois des hommes être devant des difficultés et désirer l'intervention de Dieu et ils bâtissent des hôtels. Mais je veux aussi quelquefois des gens pour appeler l'action ou l'intervention de Dieu bâtit des hôtels. Genèse chapitre 8 verset 20 que nous avons lu au départ nous parle de Noé qui bâtit un hôtel mais après qu'il ait vu la main de Dieu. C'est lui-même qui avait comme un prophète parlé à cette génération. Dieu va détruire ce monde par les autres du déluge. Voilà ce qui va arriver. Quand lui-même nous parlait du déluge il n'avait aucune idée de séquestrer. Il avait vu ses tâches qu'il avait eu à construire et s'est demandé comment ces grands bateaux géants va être soulevés jusqu'au jour où Dieu lui a dit entre dans l'arche et il est entré et Dieu a fermé et les premiers coups de pluie ont commencé à tomber jusqu'à ce qu'ils sentent que ce bateau géant est soulevé. Ils sentent que les eaux viennent encore parce que la Bible a dit les abîmes firent ouverte et durant plus de 150 jours et lui et sa famille étaient dedans jusqu'à ce que les eaux commençèrent à se calmer et puis un beau jour Dieu lui a dit ouvrez l'une des fenêtres envoie un oiseau et cet oiseau est allé et il est revenu rapidement parce qu'il y avait encore l'eau partout et puis après l'arche a été ouverte et je ne peux m'imaginer quand Noé sort de l'arche il y a un silence total il se rend compte que le méchant a disparu l'arrogant n'est plus là j'aurais voulu être là pour vivre la scène c'est sûr il tremblait il a su à la fois que Dieu était bon mais que Dieu était juste qu'on ne blague pas avec lui et ce qui m'étonne c'est qu'au moment de sortir de l'arche Noé est un sans domicile fixe parce que même sa maison a disparu j'aurais été à sa place la priorité aurait été que je bâtisse une maison mais il n'a pas bâti d'abord une maison pour lui au sortir des lâches il bâtit un hôtel pour Dieu d'abord Dieu d'abord celui qui m'a gardé d'abord celui qui m'a mis à part Noé tu penses d'abord à l'hôtel où allons-nous passer la nuit qu'importe d'abord lui tout ce que j'ai tout ce que je suis c'est à cause de lui sans lui je ne serais pas là sans lui j'aurais subi les sorts des autres lui et lui d'abord Seigneur donnez-nous des gens qui ont ce coeur est-ce que tu vois Dieu dans les affaires de ta vie dans les épisodes de ta vie est-ce que tu vois la main de Dieu comme je l'ai dit bizarre Noé n'a jamais été un Seigneur comme vous et moi il n'a jamais vu un pasteur de dire Noé il faut bâtir un hôtel lui-même spontanément Seigneur donnez-nous un esprit des révélations donnez-nous des dispositions à savoir faire ce que tu entendais-nous quelquefois sans que tu le dises Seigneur aide-moi à ressentir cela vous savez il y a un passage que nous avons beaucoup de son transès verset 8 qui dit verset 4 qui dit Faites de l'intermédité délicité donnera ce que ton coeur désir j'aime souvent le dire les théologiens disent traduction quelquefois égale trahison à force de traduire on s'éloigne de la pensée originale la pensée est en araméen et surtout en hébreu de ses passages veut dire aime Dieu plus que tout il mettra dans ton coeur d'avoir des désirs des choses qu'il lui fait pour toi tu l'aimes tellement tu es tellement proche de lui il place des désirs dans ton coeur tu as l'impression que c'est toi qui a ressenti cela mais en fait c'est lui qui a placé cela et sûrement nourri des vêtres de cela il aimait tellement Dieu et Dieu voulant le bénir et bénir l'humanité il a placé un désir dans son coeur quand il a présenté les désirs de Dieu qui a rencontré les coeurs de Dieu il a eu la réponse grâce de Dieu Seigneur d'aim m'aider aller au délard du normal Genèse chapitre 12 nous parlons d'Abraham qui érige un hôtel bizarre et l'hôtel qu'Abraham érige il origine l'hôtel simplement après une promesse est-ce que tu es sûr que cela va s'accomplir l'éternel a paru à Abram et lui dit je donnerai ce pays à ta postérité et la Bible dit Abram bâti un hôtel Abram ils ont fait ça déjà avant vous vous souvenez de la salamité promesse simplement je donnerai cette nation je donnerai cette contrée la réponse il prend quelque chose de chez lui il le cède à Dieu et en bâtissant cet hôtel il scelle cette promesse c'est comme si il met un saut authentique Seigneur je me mets d'accord avec toi ah Seigneur apprends-moi à sceller des choses que tu fais pour moi Genèse chapitre 26 verset 16 à 25 nous parle d'Isaac chassé par Abimelech à cause de la main de Dieu visible dans sa vie Isaac s'est mis dans les pays et il récolta les centuples et la Bible dit il devint riche et il allait en s'enrichissant de telle sorte qu'Abimelech les regardant il dira va-t'en car tu es beaucoup plus puissant que nous et en fouillant il va creuser une source il y en a plein encore on lui crée encore l'adversité il va créer une autre source qui j'aime qui les rend prospères et il dit j'appellerai cet endroit à Réhoboth car dit-il Dieu m'a mis au large Dieu m'a protégé mais la Bible est terminée en disant il remonta de là jusqu'à Bershéba l'éternel lui a paru la nuit et dit je suis le dieu d'Abraham ton père mes grands points quand je suis avec toi je te bénirai je te multiplierai ainsi que ta postérité à cause d'Abraham verset 25 il bâtit et l'info qu'à Dieu à cause de ce qu'il a vu mais à cause de l'engagement de Dieu Seigneur récoute ce matin ici à Philadelphie des bâtisseurs d'hôtels que cette race qui a disparu qui en est par centaines par milliers à Philadelphie j'aimerais nous dire des bâtisseurs d'hôtels vous êtes les premiers bénéficiaires de vos actes ce n'est ni les pasteurs ni l'église c'est d'abord vous-même une fois j'étais aux Etats-Unis j'ai été étonné j'ai appris qu'une grande entreprise est allée donner une offrande d'action des grâces dans une église en disant toute cette année il n'y a pas eu d'accident ils ont des grandes usines toute cette année nous avons eu des marchés impossibles toute cette année nous avons eu des bénéfices plus de 200% au-delà de nos prévisions et nous avons pris conscience que c'est du Dieu et ils ont bâti un hôtel sous forme d'action des grâces Genèse chapitre 33 verset 18 à 20 la Bible dit des choses hyper significatives Genèse 33 18 à 20 à son retour de Padam Aram Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem j'aimerais bien rester sur ces termes heureusement la version française courant dit il arriva sain et sauf la version d'Arbidi il arriva en paix en ayant les chalomes de Dieu la version parole de Vidi il arriva en bonne santé mais j'ai surtout aimé la version les semmers qui dit il arriva sans encombre c'est-à-dire il n'a pas eu il n'a eu ni empêchement ni incident chemin difficile chemin dangereux il a parcouru ce chemin il arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays des Canons il ne compte pas dans la ville le verset 19 il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente mais le verset 20 dit et là il éleva un hôtel qu'il appela El Eloé Israël hôtel encore simplement parce que Dieu a protégé le voyage El Eloé Israël ce qu'il veut dire hôtel au Dieu fort hôtel au Dieu qui a manifesté sa force est-ce que quand Dieu manifeste sa force dans ta vie tu lui bâtis un hôtel hôtel au Dieu qui a mis sa force en marche pour que rien de négatif démarre les marifs hôtel au Dieu qui a mis ses gardes du corps enfin que rien de ce que j'avais ne puisse mettre arraché j'ai en mémoire à l'époque j'avais un bureau là où il y a l'hôtel du fleuve présentement et on m'avait donné de l'argent pour une ou un chèque nous dirigeons avec des amis on avait fait une activité je pense qui avait rapporté plus de 8300 dollars j'ai dû ramener ça à la maison parce que c'était un dimanche et lundi j'ai ramené ça d'abord au bureau puis on allait déposer en banque j'ai appelé un taxman qui est venu me chercher il avait l'habitude de venir nous prendre et quand je suis monté dans les taxis j'étais assis devant j'avais mon ordinateur je voulais surfer un peu j'ai pris l'enveloppe grosse enveloppe où il y avait les 8300 dollars j'ai mis sous les sièges mais j'étais tellement intéressé par ce qu'il y avait sur les nets qu'au moment de la descente j'ai pris l'ordinateur et j'ai pris mon sac et je suis descendu 8300 dollars et ce n'est que 45 minutes après que je me suis sauvé où est l'argent ? j'avais les numéros du chauffeur je l'ai appelé tu es où ? il dit non 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 comme ils disent à la manière de quinoa dans le chargé bâtona delvaux c'est un taxi maintenant chargé bâtona delvaux mais avant on a été je lui ai dit est-ce que tu peux le faire descendre il dit je viens de le faire j'ai l'impression que je dois avoir laissé une enveloppe 5 minutes après il m'a appelé dit j'ai dit j'ai dit je l'ai retrouvé et une heure après il était au CCISET il m'a ramené cela je me souviens j'avais un peu d'argent des côtés je pris 100 dollars je vais lui donner et dit non tu me fais tellement du bien tu m'as souvent aidé je ne peux pas prendre mais vous savez quelqu'un d'autre il dit là il dit 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 comme j'avais habituellement j'ai pris ça je dis ça je m'arrête et dire merci pour ce que tu viens de faire dans quel trouble et j'aurais été comment aurais-je pu expliquer aux amis est-ce qu'ils allaient me croire parce que j'étais sans salaire à cette époque elle et l'eau est israël est-ce qu'il n'y a-t-il pas philadelphie des gens qui ont expérimenté elle et l'eau israël comment là où jacob a expérimenté elle et l'eau israël a bâti un hôtel mais toi tu croises le main tu ne fais rien non pas parce que tu ne peux pas tu ne fais rien parce que tu ne veux pas mais si tu dis que tu ne faisais rien parce que tu ne savais pas j'aimerais te dire maintenant tu sais et tu peux bâtir un hôtel rétroactif tout à l'heure à la fin tu dis seigneur oh c'est là on a ses souvenirs oh c'est là on a bouillé à ta place au qui m'a guère et ça c'est l'équipe soit colonne et l'eau y a-t-il quelqu'un qui a vu elle et l'eau et qui veut dire je veux bâtir un hôtel et vous savez même un hôtel rétroactif dieu n'est pas contre jeunesse 35 verset 3 que nous avons lu nous partent d'un hôtel bâti après l'exaucement il dit à sa famille nous nous lèverons nous monterons à Bethel et je dresserai en hôtel au dieu qui m'a exaucé qu'il y ait des gens qui voient l'exaucement qu'il y ait des gens qui tremblent qu'il y ait des gens seigneur donne moi cet emploi seigneur qu'on me maintienne à ces postes seigneur qu'on me donne et Dieu fait il exauce seigneur change mon mari seigneur que notre couple redevienne celui qu'il était et Dieu exauce où est l'hôtel je bâtirai ou je dresserai un hôtel au dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse qui a été avec moi pendant les voyages que je fais je n'ai toujours chapitre 35 verset 7 et là nous voyons que Jacob était un vrai bâtisseur d'hôtel un bâtisseur d'hôtel professionnel apparemment c'est comme s'il cherchait toutes sortes de prétextes pour bâtir un hôtel à Dieu il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel il dit c'est là ce que Dieu s'est révélé à moi lorsque je fouillais son hôtel a lu simplement parce que Dieu s'est révélé Dieu s'est montré Dieu a été rendu palpable Dieu a été rendu vrai Dieu a été rendu visible il dit à coup de cela je bâtirai un hôtel exode 17 que nous avons lu tout à l'heure verset 11 à 15 nous parle aussi de quelque chose qui arriva et qui obligea Moïse à bâtir un hôtel mais pour comprendre l'hôtel de Moïse il est bon que nous puissions remonter dans des théronomes chapitre 25 verset 17 à 18 c'est vrai il a combattu à Malek mais pour comprendre pourquoi il a bâti un hôtel il est bon que nous voyons l'arrière-plan où les bacs rendent Dieu dit au peuple d'Israël par la bouche de Moïse souviens-toi de ce qui était fit à Malek pendant la route lorsque tu sortis de l'Egypte souviens-toi comment il te rencontra dans les chemins sans aucune crainte de Dieu et il tomba sur toi par derrière et écrasant tout ce qui s'est traîné derrière et il ajoute encore pendant que tu étais lasse et épuisé le peuple a été tendu devant la mer rouge stressé et quand la mer rouge s'est ouverte ils sont sortis ils ont commencé à marcher fatigués et remarqué ils n'ont jamais eu d'armée tout ce qu'ils ont en main ce sont des bâtons tout ce qu'ils ont en main ils ne savent pas combattre ils n'ont ni stratégie ni arbre et c'est à ce moment-là qu'ils sont attaqués et Moïse prend conscience qu'ils ne peuvent rien faire c'est la première fois où le mot armé a été mentionné Moïse a demandé à Josué de venir il dit recrut des hommes qui n'ont aucune idée de la guerre il les a pris et Moïse a compris que sur le plan physique ils ne pourront rien aidez-vous allez débrouiller vous sur les champs de bataille et lui il se tient sur la montagne il élève les mains et la Bible dit chaque fois qu'il avait les mains levées Israël avait la victoire et chaque fois que ses mains se baissaient Israël perdait de telle sorte qu'à un moment ses mains ont dû être soutenues par deux personnes jusqu'à ce que la victoire soit accordée alors la Bible dit verset 13 et Josué vaincu Amalek par les tranchants de l'épée et quand Moïse a vu cette victoire l'abbé dit au verset 15 Moïse bâti un hôtel à l'éternel et lui donnant comme nom l'éternel est ma bannière Jéhovah Nissi c'est-à-dire c'est sous sa bannière que nous avons vaincu c'est sous sa protection que nous avons remporté la victoire comme les gens Dieu s'est révélé comme Jéhovah Nissi mais qui n'ont rien fait Exode 24 verset 4 à 5 nous parlons encore de la réaction de Moïse après qu'il soit montré avec les 70 à la montagne Dieu lui a parlé et Dieu lui a donné des paroles sous forme de tablettes et Moïse est tellement content que Dieu leur a donné des choses palpables l'abbé dit Moïse écrit toutes les paroles de l'éternel puis il s'éleva de bon matin il bâti un hôtel au pied de la montagne et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël et j'aime le verset 5 il envoia des jeunes hommes enfants d'Israël pour offrir à l'éternel des holocaustes et il moulait des actions de grâce Dieu vient de lui donner quelque chose quand Dieu te donne quand Dieu me donne comment tu réagis comment nous réagissons Josué chapitre 8 verset 30 à 31 nous parle de la réaction de Josué après la victoire sur Haï ils avaient minimisé cette petite nation ça ne vaut pas la peine d'impliquer plusieurs personnes prenaient à peine 3000 ils sont allés sur les champs 36 ans m'ont été tués et la Bible dit Israël fut dans la débandade ils rentrèrent honteux après cela Josué vient pleurer devant Dieu et Dieu lui dit il y a péché il y a interdit et finalement le problème de l'interdit est réglé Israël se relève et Israël écrase Haï mais quand Josué quand Josué a vu la victoire sur cette même nation qui les avait humilié la Bible dit alors Josué bâtit un hôtel à l'éternel et Dieu d'Israël sur les monts et bal il bâtit un hôtel je viens d'obtenir la victoire là où j'avais obtenu la défaite je viens d'avoir mes larmes essuyées là où j'avais pleuré ça ne peut pas passer ainsi je dois bâtir un hôtel et un hôtel à Dieu juge chapitre 6 verset 24 après que l'éternel lui apparu à Gédéon il lui apparaît simplement il est faillant héros il lui confie une mission qui n'a même pas encore commencé il n'a même pas encore détruit les pieux de son père mais il a tellement confiance que parmi les milliers de jeunes gens qui ont en Israël Dieu vient les choisir lui pour une aussi grande mission pour devenir le juge un inconnu à cause du choix de Dieu qui va devenir un homme une référence la Bible dit il bâtit l'un hôtel et lui donnant les noms de l'éternel ma paix Jéhovah Shalom il a donné la quiétude en mon coeur Genet chapitre 21 plutôt juge chapitre 21 verset 4 nous parlons de la réaction des béjamites après la fin de la guerre et après qu'ils soient rentrés dans la terre promise ils se sont battus avec certaines nations et puis la distribution des portions des terres ont commencé à se faire et à peine on offre une portion des terres aux béjamites on offre une portion des terres à la demi-tribu de Manassé la Bible dit les lendemains le peuple s'éleva des bons matins ils bâtirent là un hôtel et ils offrent des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces non nous étions sans terre en Égypte on recevait des fouets et là maintenant nous avons notre portion des terres avant que nous puissions en jouir nous voulons dire merci à celui qui nous a donné cela mais avant de terminer de mentionner quelques principes et inviter l'homme de Dieu je ne sais pas comment Dieu va le conduire durant ce temps nous allons bâtir des hôtels ici cet exemple me touche profondément 2 Samuel chapitre 24 verset 18 ainsi que verset 25 David s'est mal comporté il a fait ce qu'il ne devait pas faire et Dieu s'est fâché contre lui Dieu dit à cause de ce que tu as fait la main va sévir ma main va sévir contre ce peuple et la Bible dit la main de l'éternel s'éleva ces jours là wow il est étonnant de voir comment Dieu quelquefois réagit la Bible dit 70 000 hommes 75 000 plus tôt hommes parmi les peuples périr pourquoi parce que l'ange de l'éternel était en train de passer et de frapper et la Bible dit même quand David a vu l'ange de l'éternel en train de frapper il a dit voici j'ai péché c'est moi qui suis coupable mais c'est bréby qu'ont-elles fait que ta main sont donc sur moi et sur la maison de mon père mais j'aime les versets 25 David bâtit là un hôtel à l'éternel il offrit des holocaustes et des actions de grâce mais écoutez la fin alors la plaie se retira alors la main qui frappait s'arrêta une autre version dit alors les grands malheurs qui étaient tombés sur le pays s'arrêta il a eu la révélation et ça c'est garde les prophètes qui lui a amené le message il dit il est en train de frapper il est fâché contre toi David tu as quelque chose à faire bâtit un hôtel ça va calmer ton Dieu 75000 il entend là quelqu'un crie là ailleurs quelqu'un d'autre crie il est dans le thésarroi il sait que c'est à cause de moi mais la révélation liée est donnée un hôtel peut tout arrêter un hôtel peut te faire sortir de la loi de la famille un hôtel peut casser cet héritage spirituel un hôtel que tu bâtis à Dieu et la Bible dit et la plaie se retira je prie que ce matin pendant que quelqu'un sera en train de bâtir un hôtel à Dieu que la plaie se retire que les malheurs s'arrêtent alors c'est pourquoi en terminant j'aimerais mentionner ces quatre choses que je vous demandais de noter presque une répétition la première c'est que Dieu aime les bâtisseurs d'hôtels et ne reste jamais indifférents à leur geste Genèse 8,21 quand il a bâti un hôtel l'Éternel sentit une odeur agréable deuxième des choses Dieu aime la spontanéité quand on bâtit les hôtels il n'aime pas que cela soit forcé l'apôtre Paul dira que celui qui donne donne avec joie et sans contrainte il aime la spontanéité David quand il a voulu bâtir un hôtel il a dit je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose des bas prix je vais donner à l'Éternel quelque chose qui m'écoute troisième et avant dernière chose avant d'agréer l'hôtel que nous bâtissons ou ce qui est offert Dieu agréer d'abord celui qui vient bâtir j'aimerais insister il ne suffit pas de bâtir un hôtel Dieu regarde qui bâtit dans Genèse chapitre 4 verset 3 à 4 nous voyons ce principe spirituel Caïen et Abel viennent offrir la vérité l'Éternel ne portât pas un regard favorable sur Caïen la personne il ne portât pas aussi un regard favorable sur son offrande avant de regarder notre offrande Dieu nous regarde d'abord mais la Bible aussi ajoute l'Éternel portant un regard favorable sur Abel la personne et sur son offrande la première offrande que tu peux offrir à Dieu avant qu'il ne reçoive ce que tu présentes sur l'hôtel c'est ton coeur c'est ta vie si tu fais cela tout ce que tu amènes entre les mains aura de la valeur il est étonnant de voir dans la parole de Dieu la louange est louange mais quand les coeurs des hommes ne sont pas attachés à Dieu il appelle à la louange bruit éloignez de moi vos bruits et pourtant ces bruits les gens disent Alléluia Dieu tu es grand quatrième et dernière chose c'est que les bâtisseurs d'hôtels sont des gens qui ont certaines qualités et parmi les qualités que les bâtisseurs d'hôtels ont première qualité les bâtisseurs d'hôtels sont des hommes et des femmes qui connaissent Dieu car sans la connaissance de Dieu on ne peut pas bâtir des hôtels notre connaissance détermine nos actions Daniel chapitre 1 verset 32 dit ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté le même terme veut aussi dire conviction la connaissance de Dieu influence notre façon d'agir deuxième qualité que les bâtisseurs d'hôtels ont les bâtisseurs d'hôtels sont des hommes et des femmes plein de reconnaissance une qualité qui tend à disparaître une qualité qui s'est fait de plus en plus rare ils reconnaissent Dieu comme étant la source de leurs ressources la source de ce qu'ils ont dans Deuteronome chapitre 8 verset 17 à 18 Dieu veut élever Israël il dit garde-toi je te donnerai ceci je te donnerai ceci mais il dit garde-toi de dire en ton coeur quand tu auras ces choses c'est ma force et la puissance de mes mains qui m'ont acquis ces choses il dit souviens-toi de l'éternel ton Dieu car celui qui te donnera la force de les acquérir mais j'aime surtout les psaumes 116 je prie que vous puissiez noter cela psaumes 116 au verset 12 wow cette parole du psalmiste me touche le psalmiste s'arrête et dit comment rendrais-je à l'éternel tout le bien qu'il m'a fait comment rendrais-je à l'éternel tout le bien qu'il a fait il a tellement reçu de Dieu qui est lui-même s'arrête et dit il doit y avoir une réponse quelle doit être la qualité de cette réponse quelle doit être la quantité de cette réponse que puis-je rendre au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a fait toi tu as tellement reçu de Dieu est-ce que tu penses à faire quelque chose pour lui ça t'arrive même que ça monte dans ton coeur et dans ta pensée troisième chose les bâtisseurs d'hôtels n'ont pas peur du candidat parce que quelques fois quand nous bâtissons des hôtels nous avons rencontré l'incompréhension les gens disent ils jettent son argent les bâtisseurs d'hôtels n'ont pas peur du candidat n'ont pas peur de l'incompréhension n'ont pas peur de la mauvaise interprétation dans Marc chapitre 14 verset 4 une femme a bâti un hôtel elle a pris un vase d'albâtre des grands prix elle a brisé cela elle a bâti un hôtel et Christ dira même elle le fait en vue de ma sépulture mais écoutez la réaction de ceux qui étaient tout autour quelques-uns exprimer leur indignation en disant à quoi bon perdre ses parfums ils parlent des pertes on aurait pu vendre cela 300 déniers et donner cela aux pauvres je demande aux musiciens ainsi qu'au pasteur Mbouma de remontée je prie qui sait à l'essentiel dans nos têtes baissées et j'ai lancé deux petits appels le premier appel est un appel à la répentance y a-t-il quelqu'un qui ce matin avait dit Dieu a souvent été présent dans ma vie mais je n'ai pas été un bâtisseur d'hôtel ou je n'ai pas été le bâtisseur d'hôtel que j'aurais dû être je n'ai pas été le bâtisseur d'hôtel que j'aurais dû être Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501